Les personnes les plus importantes du monde vivent dans les maisons les plus gardées du monde, des armées et des technologies de pointe aident à garder ces maisons. Elles sont plus sûres que tout autre. Voici 9 des maisons les plus sécurisées au monde. 9 Château 5. Souvent appelé le manoir à sécurité maximale, le Château 5 est un manoir de 17,5 millions de dollars dans le Colorado à feuilles persistantes basées sur le domaine historique de Biltmore. Le château a 16 800 pieds carrés de surface au sol et dispose de 6 chambres, 8 salles de bain, et a un intérieur somptueux décoré de 126 lustres, d'énormes plafonds de 25 pieds de haut, une cave à vin et une bibliothèque avec une vue incroyable sur le mont Evans. C'est un endroit où seuls les méga riches peuvent vivre et par conséquent une grande attention a été accordée à sa sécurité. Elle a des fonctionnalités de protection coûtant environ 6 millions de dollars, elles incluent des patrouilles régulières par des gardes et des chiens, et une suite d'imageries thermiques qui utilisent des caméras thermosensibles autour du site, pour localiser chaque être vivant dans les 32 acres de terrain du château, et même un laboratoire d'analyse d'empreintes digitales qui peut tracer une empreinte dans les 20 minutes, ce qui signifie que tout suspect peut être identifié avant même qu'il n'ait eu la chance de laisser sa fourrure. Il y a d'innombrables caméras de sécurité connectées à un système centralisé et cela est lié à une plateforme en ligne qui peut être surveillée à partir d'une application pour smartphone. 8 The Rice House. La maison de riz à John's Creek en Géorgie n'a été mise sur le marché que récemment pour un prix demandé d'un peu moins de 15 millions de dollars, il est devenu clair à quel point les nouveaux propriétaires se sentiront en sécurité lorsqu'ils seront dans la résidence. Ce n'est pas un terrain de trois acres dans un country club exclusif et la structure elle-même couvre une superficie de 36 000 pieds, prenant 6 ans à construire et à un certain nombre d'entrées et de sorties cachées. Il y a 8 chambres, 14 salles de bain, et 3 cuisines, mais la plupart d'entre elles sont adaptables pour pouvoir être utilisées comme pièce sûre, mais si les propriétaires à l'intérieur se sentent vraiment en danger, ils peuvent se retirer dans le sous-sol du bunker de 15 000 pieds carrés, qui a également son propre pistolet. C'est aussi une maison où une famille pourrait soi-disant survivre jusqu'à 3 ans sans aide extérieure car elle possède 3 puits de 1000 pieds de profondeur pour fournir de l'eau douce, et un grand réservoir de stockage d'eau utilisée pour nourrir les légumes qui poussent dans le jardin pour irriguer les terres de la propriété. Cet œil du soleil Elle a été construite par l'architecte Eugene Sui en 1993 et est l'une des propriétés les plus insolites que vous verrez à Berkeley en Californie. Son nom qui signifie « œil du soleil », la fenêtre en forme d'œil de 15 pieds de diamètre qui regarde au sud de la maison. L'homme derrière la conception dit qu'il s'est inspiré de la plus copieuse de toutes les créatures connues le Tardigrade, malgré son apparence étrange il y a plus dans cette maison qu'il n'y paraît. Divers matériaux différents ont été utilisés dans sa construction, notamment du béton, du bois de fibre de verre acrylique et des plastiques et tous les murs ont été construits à un angle de 4 degrés. La maison a une intégrité structurelle bien plus élevée que la normale en raison de son centre de gravité bas, on pense qu'elle serait capable de résister aux forces qui lui sont soumises par même le plus puissant des tremblements de terre. Avec un extérieur incurvé, elle est également résistante aux intempéries et à un nombre de caractéristiques. 6. La maison Theo Peter Thiel Theo Peter Thiel est surtout connu pour être l'un des co-fondateurs de Paypal. Depuis la vente de sa participation et qu'il est devenu extrêmement riche, il a obtenu la citoyenneté néo-zélandaise où il a construit un nouveau complexe conçu pour le protéger, lui et sa famille, de tout danger auquel il pourrait être confronté. Situé sur 193 hectares de terrain à Wanaka, qui est la région utilisée comme toile de fond montagneuse. Entouré d'énormes murs d'enceintes et équipé d'innombrables mesures de sécurité, notamment des coussins de pression, des capteurs de chaleur, des caméras de sécurité et une surveillance constante d'un bureau de sécurité dédié. Le site est quelque peu clairsemé, ce qui est un moyen de précaution supplémentaire vital car personne ne sait ce qu'il y a réellement sur le terrain et à quel dispositif de sécurité ils seront confrontés. Il est pratiquement impossible de savoir comment les contourner. Il a également installé un coffre-fort à la pointe de la technologie dans sa maison de Queenston, mais cette maison n'est pas ce qu'il considère comme sa véritable installation sûre, donc la maison de Wanaka aura presque certainement beaucoup plus à garder. 5. Indian Creek Island Plutôt que d'être l'emplacement d'une seule maison gardée, Indian Creek Island en Floride est l'une des plus sécurisées dans le monde, c'est un village du comté de Miami-Dade et se compose de 41 résidences et d'un country club, avec des prix moyens d'environ 21 millions de dollars, il est souvent appelé le bunker des milliardaires et c'est un excellent exemple du niveau de sécurité supplémentaire. Il n'y a qu'une seule entrée dans la communauté via un pont qui est fortement gardé par un poste de contrôle de sécurité, ceux qui envisagent d'essayer de se faufiler par l'eau seront déçus, car il y a des patrouilles de police régulières en bateau et en jet ski. Il y a certains habitants qui ont pris des mesures supplémentaires pour empêcher les regards indiscrets de les espionner. 4. Vivo 6. Depuis longtemps, les préparateurs de la fin du monde sont convaincus qu'un scénario de fin de partie n'est qu'une question d'année, ils ont donc pris des mesures pour s'assurer qu'ils seront en sécurité lorsque les ennuis commenceront, d'autant plus que nous avons été contraints de faire face à la réalité d'une pandémie mondiale. Il est l'un des plus ingénieux et sécurisés, des espaces impressionnants disponibles à l'achat pour un prix raisonnable. Il a été construit par une société américaine, et est la plus grande communauté de survie au monde. Il est situé sur un ancien site militaire dans les collines noires du Dakota du Sud, il était à l'origine utilisé comme site sécurisé pour stocker des munitions, mais a maintenant été réutilisé pour fournir 575 bunkers qui sont tous fabriqués à partir de béton et d'acier et, conçus pour protéger contre pratiquement n'importe quelle attaque. 3. La maison cachée de Kim et Kanye West. En tant que deux des personnes les plus reconnaissables au monde, il n'est pas surprenant que Kim Kardashian et Kanye West ont un somptueux manoir, mais à la suite d'un incident de sécurité à Paris, ils ont dépensé une petite fortune pour s'assurer que leur maison familiale est totalement à l'abri de tous les dangers. Un poste de sécurité de surveillance 24 heures sur 24, il donne une vue sur toutes les caméras du site et un deuxième membre de l'équipe de sécurité est responsable des patrouilles continues autour du périmètre à la recherche de tous ceux qui semblent déplacés. Plusieurs niveaux de sécurité avant d'atteindre la porte d'entrée, et même ceux qui ont été invités sont soumis à ce que l'on a décrit comme niveau de sécurité du Pentagone, la porte d'entrée serait si lourde qu'elle pourrait être abaissée au-dessus d'un fossé et la famille est également protégée par une équipe de sécurité secrète, elle est basée sur la vue et peut être appelée à l'action en un instant. Après toutes les améliorations, la structure résidentielle est la plus sécurisée de Californie. 2. Buckingham Palace C'est l'une des attractions touristiques les plus populaires de Londres, et en tant que résidence de l'arène quand elle est dans la capitale, elle est une cible de choix pour les personnes cherchant à semer le trouble. Après quelques incidents qui ont vu des gens réussir à s'introduire par effraction, dont un en 1982 lorsqu'un homme s'est rendu jusqu'à la chambre de sa majesté. Au cours des dernières décennies pour s'assurer que cela ne se reproduira plus jamais, vous connaissez probablement les gardes entourant le palais et bien qu'ils soient principalement là pour aider à divertir les touristes, ils sont la première ligne de défense contre les intrus comme vous pouvez l'imaginer. Il y a aussi d'innombrables caméras de sécurité dans tout le bâtiment qui sont surveillées à partir d'un poste de sécurité central qui organise également les patrouilles 24h sur 24 et les fouilles fréquentes des chambres privées sous couverture, les agents de sécurité se mélangent aux autres touristes pour garder un œil sur les choses de la foule. Il y a une présence continue de tireurs d'élite sur les bâtiments environnants pour prendre toutes les mesures nécessaires si quelqu'un essaie de prendre des mesures contre quelqu'un sur les lieux. Et comme dernier niveau de protection le palais de Buckingham possède également le plus grand nombre de pièces sûres à l'intérieur d'une seule structure que vous trouverez partout dans le monde, chacune étant entourée de murs en acier de 18 pouces d'épaisseur et d'un système de communication. 1. La Maison Blanche Étant la maison du président est généralement le centre symbolique de la démocratie mondiale. La Maison Blanche est une cible de choix pour qui cherche à frapper au cœur de l'Amérique, il n'est donc pas du tout surprenant que ce ne soit pas seulement la maison la plus sécurisée, l'un des bâtiments les mieux gardés de la planète, les trajectoires de vol ne sont pas autorisées à survoler directement le bâtiment, il y a une équipe de 1300 agents des services secrets dédiés à la protection de la structure et des personnes à l'intérieur. Et toutes les 147 fenêtres ont été équipées de verres pare-balles, le périmètre et la zone plus large autour de la maison sont patrouillées par la police du parc des Etats-Unis. Tout le monde qui entre dans le bâtiment est scanné et vérifié de la même manière que si vous passiez par la sécurité de l'aéroport, toutes les opérations de protection sont supervisées depuis un bureau central de sécurité et il y a plusieurs pièces sûres dans lesquelles les personnalités peuvent s'échapper si une menace parvient d'une manière ou d'une autre à pénétrer à l'intérieur. Le président a un bunker d'opération d'urgence sous la Maison Blanche qui, à six étages sous terre est encastré dans du béton et de l'acier conçu pour résister à une attaque nucléaire directe, c'est aussi une pièce sûre efficace d'où tout le pays peut fuir sans perdre le contact avec l'exécutif central. Et c'est tout pour aujourd'hui. Selon vous quelle est donc la maison la plus sécurisée sur ces neuf maisons ? Répondez à cela dans la session des commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.